Au Québec, on est en pénurie de main-d'oeuvre dans beaucoup de domaines, donc on a besoin de main-d'oeuvre qui viennent d'autres pays pour nous aider. Et puis au niveau des établissements d'enseignement, il y a certaines cohortes qui ne sont pas capables de démarrer parce qu'on n'a pas assez d'étudiants ou d'élèves. Pour combler le déficit de main-d'oeuvre au Québec, le gouvernement local a dépêché une mission d'information et de réseautage en Afrique. Nous sommes des partenaires désignés du gouvernement, donc on a vraiment la crédibilité de venir ici sur le territoire et on ne fait pas affaire avec des intermédiaires ou des agences. Donc nous, on est vraiment ici pour faire la promotion, comme je disais, des études et des emplois au Québec. On s'est déplacés avec une grande délégation pour aller rencontrer les Béninois, les Béninoises, même les Togolais et Togolaises qui ont fait la route pour venir nous rencontrer, pour valider en fait les projets d'études pour tous ceux qui s'intéressent aux études ou qui aimeraient aller travailler au Québec. On a travaillé avec une plateforme, donc on a fait des convocations, les gens sont venus nous rencontrer, rencontrer les établissements d'enseignement et les entreprises pour obtenir un entretien, discuter du projet d'études ou de carrière au Québec pour par la suite immigrer et puis aller s'installer au Québec. Près de 500 candidats à l'immigration au Québec ont participé aux séances de Cotonou le 30 septembre et le 1er octobre 2024. Au thème de cette mission canadienne, les candidats béninois et togolais à l'immigration au Canada savent désormais à quoi s'en tenir.